Comment a-t-on été agressifs en défense ? On était assez agressifs en défense, on a réussi un petit peu à canaliser le rythme de l'ASA, même si c'est une équipe qui est bien revenue en deuxième quart temps, ils ont commencé à trouver des adresses. Mais voilà, il ne fallait pas qu'ils courent, il ne fallait pas qu'ils imposent leur basket, et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième. En plus, on a retrouvé un petit peu le syndrome de Lille, c'est-à-dire qu'ils nous ont agressés très très haut, et on a eu du mal à mettre notre basket en place. On a eu une réaction dans la deuxième mi-temps qui doit nous permettre de prendre des repères sur ce qu'on souhaite mettre en place, sur ce qu'on doit mettre en place, pour être une équipe compétitive en premier. mais ça a manqué sérieusement d'engagement, de cœur, de dureté, de compatibilité, de présence, d'impact physique. On a sérieusement manqué de tripes sur la première mi-temps, donc c'est pas honnête. C'est toujours difficile quand on mène assez largement comme en premier mi-temps, qu'on se fait remonter, que l'adversaire passe devant. C'est compliqué de ne pas lâcher, et c'est sûr qu'on a trouvé des solutions, aussi bien à l'intérieur avec Mathieu Voyer, que sur des tirs de Joe Oyo, qui nous met deux tirs importants, on a retrouvé, on n'a pas perdu confiance. On est resté sur ce qu'on sait faire, et puis voilà, on va le chercher. Mais c'était, comme tu dis, au forceps, il faut les prendre ces matchs-là. C'est compliqué, c'est pas simple, mais il faut tirer les leçons de cette deuxième mi-temps. De les voir prendre l'avance, ça aurait pu nous démarrer, et on a su rester soudés et trouver des solutions. Et ça, c'est très positif pour l'équipe. On ne sait pas qu'on remplirait la salle aussi. Elle est pleine, j'aurais préféré leur offrir un plus beau spectacle encore, mais bon, la victoire est toujours intéressante à prendre, c'est de l'équipe de salle pleine. On va à Vichy, dans les prochains. Donc on les a joués déjà deux fois en Leaders' Cup. Et ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, déjà, il faut oublier ces deux matchs, même si ça a été deux victoires, parce que ça sera une autre mayonnaise pendant des soirs. On sera attendus, ça va être un match chaud. Pour avoir joué là-bas, pour avoir coaché là-bas, je connais bien la salle, donc c'est toujours des gros derbies. Ça fait déjà quelques années qu'on joue les uns contre les autres, donc c'est un derby qui est chaud en couleur.